et salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur f1 2022 on est sur le circuit gp d'arabie saoudite et je démarre assez loin 11e donc petite vidéo juste en fond pour vous expliquer petit retour par la vidéo de warstar qui a fait warstar code c'est un jour vidéo dans la description de sa dernière vidéo vert donc sur f1 22 donc avec son riverb g2 je voulais juste réagir par rapport à moi ce que j'ai par rapport à ma configuration alors certes bien plus élevé en termes de spec de la machine pas contenu du casque au niveau de ressources demandées le quest pro est un petit peu en dessous ce qu'il est une résolution bien inférieure voilà on va essayer de parler de ça justement suite à ce qu'il avait dit et je rejoins totalement c'est vrai que f1 22 est malheureusement pas optimisé alors j'excuse un petit peu entre guillemets un petit peu l'éditeur puisque c'est vrai que c'est la première itération de ce f1 en version vr donc voilà en espérant que cette version 2023 soit mieux optimisé mais bon c'est pas les premiers délinéaires les derniers pardon je vais y arriver à faire de la merde en termes d'optimisation donc là on est sur le circuit d'arbi saoudite oui je suis douzième j'aime vraiment je le répète je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo j'aime vraiment sur f1 22 parce qu'en termes de simulation c'est pas le plus poussé mais en termes de réalisme et d'immersion avec toute la réglementation tous les circuits et tout ce qui va bien c'est pour moi le meilleur alors oui il faut une super machine je répète rtx 40 90 c'est une nouvelle génération toute façon ma description mon matériel est dans la description et le quest pro alors le quest pro me donne entièrement satisfaction également avec ce jeu pourquoi parce qu'en fait comme il a une résolution pas énorme mais avec ses lentilles pancakes et ses écrans de qualité ça permet d'avoir une très très bonne image et vous voyez ça l'acte pas du tout à la seule chose que j'ai fait par rapport au traitement d'image pour la vidéo c'est effectivement le traitement de des proportions parce que en record il ya des petits soucis effectivement de 2 distorsion de l'image donc j'ai juste changer la résolution et changer quelques petites proportions et ça vous donne ça à l'écran c'est le mieux que j'ai pu faire là vous voyez on est à l'attaque donc contre vous on est en fond de classement c'est mon début de carrière j'ai fait une carrière simple en développement sans rien vous voyez mon volant à droite donc pour revenir sur ce qu'il avait dit un je répète un petit peu par rapport à la vie de wall stark ce qui avait dit c'est vrai et je l'ai toujours dit c'est dommage c'est que la souris n'est pas pris en compte alors ça c'est très très dommage effectivement après moi j'ai tout est mappé sur mon volant fanatech donc je fais tout avec le volant donc valider il suffit effectivement pas qu'on passe une simulaire note c'est pas toujours évident de connaître le mapping de ces touches mais il suffit juste entre guillemets de connaître où se trouvent les les commandes et on s'y retrouve assez facilement même si effectivement c'est plus simple à la souris mais bon en vert c'est vrai que d'avoir toutes les touches à les mappées sur le volant c'est pas pas trop mal je dois dire donc voilà là on est sur le deuxième tour mais c'est un petit résumé je vais pas vous mettre le le la course complète je suis toujours 11e on met un petit coup de boost ici alors bien évidemment toute la réglementation de question de l'ERS le drs tout est pris en compte l'énergie au freinage alors on est à l'intérieur on est assez large sur libreur on commence à révis doucement sur la nuit oui la caméra ne bouge pas j'ai pas fait de stabilisation gros freinage ici jacques lui est pas évident très clairement et comme je fais des sessions je crois c'est demi mi grand prix donc ça nous donne sur 13 tours c'est largement suffisant pour pouvoir faire un pit vous allez voir tout à l'heure que l'on rentre dans les points des pédisses moi je trouve que les sensations en volant sont vraiment bonne c'est pas c'est pas extraordinaire mais il ya de quoi avoir assez d'informations pour savoir quand on perd la voiture le fb pour moi il est assez bon je répète mais tout la réglementation font que franchement je préfère rouler sur ce f22 que sur un assetto corse à rf2 ou même les formules 1 2 ms 2 parce que si vous voulez faire une carrière c'est là dessus qu'il faut y aller clairement les drapeaux jaunes toutes les règles ils sont tous les circuits sont font pas commencer à chercher les circuits à gauche à droite je sais qu'on peut tout trouver un sur sur assetto corse à mais on n'a pas toute la réglementation donc maintenant allez vous ça vous vous préférez mais moi très clairement je préfère largement avoir toute la réglementation et quelques petites lacunes sur certaines choses effectivement la plus grosse ça reste l'optimisation j'avais à l'époque fait avec ma rtx 3080 et le hpg 2 je vais essayer de jouer mais j'ai pas pu c'est les curseurs vraiment suffisamment pour pouvoir une belle image là clairement avec la résolution du plus pro assez communiale abordable ça permet de pousser les curseurs de super sampling et de détails graphiques au max ça c'est vraiment très intéressant alors donc on est au quatrième tour je suis p9 il ya gasly juste devant moi envoyé un avantage de la vr c'est vrai qu'on est à ras du sol vous pouvez monter vous mettez la caméra où vous voulez même si vous voulez vraiment être immergé c'est dans le baquet avec le maximum d'infos alors je gère moi même le rs enfin j'utilise là pour dépasser au maximum dans la ligne droite alors désolé j'ai des petits décrochages de caméra et également je vais très honnête avec vous des raccords que j'ai fait pourquoi parce que j'ai utilisé je crois le deux fois le jeu qu'on appelle ça va pas de replay donc savez l'option qui permet de revenir en arrière quand fait une erreur en maintenant oui de la triche ou pas c'est à vous de voir moi je sais que ça permet de pas pourrir ma saison si je fais une erreur moi-même effectivement ça peut arriver que je le laisse et du coup il faut que je rentre au pic plus tôt mais quand une fois cette simu parce que je l'appelle comme ça elle est vraiment abordable et elle permet de régler aux petits oignons tout ce que vous voulez régler dans les paramètres de difficultés en termes d'hia ça permet vraiment de régler quand vous voulez comme vous souhaitez pas pour niveau de lire au dégâts que ça peut occasionner voilà vraiment vous régler comme vous voulez là vraiment le pour moi le le traction control fin de la stabilité est allé en médium je crois donc c'est vraiment trop difficile si on met sans assistance complète l'écart avec la voiture qui te précède de 3,8 secondes allez là on est donc au sac et tout et on se fait dépasser on va attaquer en tout cas par gasly qui a profité certainement d'un rs ou de l'ERS pour me doubler on a réussi à rester devant au freinage je commence à être là la rentrée des pit je suis cinquième profitant des stands mais il te faudra que je m'arrête également nourrice pérez également qu'ils sont en stand on rentre nous on va changer les pneus je crois qu'on va passer en médium on va voir combien ressort donc on a passé la mi-course ah oui on descend très très bas dans le classement p12 p14 p13 attention p15 ouais bon je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui vont entrer mais là c'est vrai qu'on est assez loin on est toujours avec zoo devant avec lequel on a eu du mal au début donc on espère que ça se passe un peu mieux allez enchaînement ici assez compliqué assez technique on est pas mal passé alors le halo pour information je laisse parce qu'on verra il est pas gênant plus que ça et en plus bon ça c'est la vraie vue qu'on les pilotes en roulant donc je préfère le laisser on est assez loin là pour attaquer enfin qu'on se rapproche en plus il est en bagarre contre ricardo c'est un permet je pense de revenir donc là en termes de config par mail graphique tout est à fond clairement elle en est bienvenue si vous qui se fait bloquer on passe à l'extérieur ça touche un peu je pense allez peut-être ici non on est trop loin pour attaquer D14 on est blottis dans l'aileron on va peut-être essayer de doubler juste après bien anticiper les zones de DRS on est pas mal freinage non on est pas mal freinage non n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y jouez toujours autant alors moi je joue jamais en ligne c'est un peu trop la foire je pense allez on a réussi à doubler on avance un petit peu on est p11 derrière magnusen c'est la question ça peut-être pas être simple de le doubler celui-là on gaste juste devant allez on prend la terre on double les deux P9 on a doublé Gasly Magnusen sur un virage il nous reste Bottas juste devant il est resté trois tours donc est-ce que c'est jouable après devant c'est bien trop loin Norris il est bien trop loin plus de 10 secondes je pense qu'il y a moyen très honnêtement comme dans tout jeu il y a des phases où certains virages il est passe beaucoup plus rapidement que d'autres et certains bien plus lentement il faut connaître ces phases là allez on peut doubler au freinage non pareil ils sont très très bon freinage allez grande ligne droite non il essaie bien il protège protège à gauche dans le sens du prochain virage voilà ça touche un peu avec les habitacles a du mal à voir sur les côtés alors moi je laisse effectivement les petites flèches de proximité pas comme de la triche mais bon ça nous met p8 les nourrissent à 11 secondes donc maintenant il reste deux tours tout ce qu'on va pouvoir faire c'est essayer de garder cette place là ça va il est assez loin on avance un petit peu toujours p8 Norris toujours devant quasiment 12 secondes donc on va essayer de gérer cette fin de course voilà c'était un petit résumé de ces 13 tours juste histoire de parler de cette version de f1 22 avec le combo rtx 440 90 et le quest pro alors qu'ils m'ont fait vraiment l'affaire mais encore une fois on tape dans le haut du panier en termes de cartes graphiques il est haut du panier alors peut-être pas en termes de spec sur le sur le casque vert mais en termes de coût il était très très cher à sa sortie il a bien baissé actuellement mais ça reste un casque très onéreux mais qu'il n'y a pas d'équivalent je pense aujourd'hui en termes de spécificités le confort c'est un ensemble en fait c'est un tout mais effectivement le prix pique un peu ça joue la corde c'est un peuen mais C'est parti. Allez, on arrive à la fin de ce tour. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501